Allez bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon let's play sur la saison 2 de sport. Alors, donc, je vous avais essayé, on venait de complètement s'occuper de la planète. Il y a un gros boom d'un coup là. Et donc moi je vais m'occuper des dernières villes. Je vais demander, voilà, ici, je vais demander quelques véhicules supplémentaires. Hop, donc je me suis occupé de toutes ces villes, je crois que je me suis occupé de celles-là aussi. Ouais c'est ça, je me suis occupé de celles-là. Je me suis occupé de celles-là que je venais de conquérir. En plus elle est bien. Alors celle-là de mine d'épices, c'est bon. La suite. Euh... ouais, ouais, ouais. Ici, bah ici ça m'a l'air pas mal, en plus c'est une grosse 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 cité. Ah oui, ici non, c'est pas bien du tout. Voilà. Donc là on va mettre une usine. Et j'ai plus de place. Bon, c'est déjà pas mal. De ce côté-là. Là ça m'a l'air pas mal. J'ai plus de place. Ouais non, elle est bien. Et là aussi, elle m'a l'air plutôt pas mal. Alors, du coup... Là c'est pas grand-chose. Et hop, on va devoir... On va récupérer le dernier jésiment d'épices. J'ai du plus 37 400 par minute quand même. C'est pas rien. Et je pense qu'avec ça on sera paré. On sera paré, on sera paré. Hop, un jésiment d'épices. Et le dernier. Voilà, ça y est, on a fait mania de l'épice. Toutes les mines d'épices de la planète. Et du coup, on va faire un truc. Ah ouais, quand même. Ça c'est du revenu. 37 600 par minute. Et on a énormément d'argent. Bon. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et bien ce que je vous propose, on va passer à la phase d'espace. historique. Bon bah là, clairement, on est religieux. Que des prises religieuses tout le long. Bah dis donc. Et nous sommes écologistes. Et on a récupéré quoi ? Aspirateur d'espèces prélève instantanément toutes les espèces d'une planète. Oh, c'est pas mal ça. Quand on veut terraformer. Attendez, je pousse des trucs sur mon bureau. Allez. On va se faire cette soucoupe volante. Alors, une soucoupe volante. Une soucoupe volante. Je vais essayer d'en mettre deux. Par contre, si possible, pas au même niveau. D'accord. On ne peut pas faire autrement que la mettre que la mettre sur le même plan. Ouais, non. C'est affreux. Ah, si, c'est pas mal. On dira un vaisseau de l'empire. Ça, c'est pas mal. Hop, on va le mettre, je pense, par là. Non, ça va pas du tout. Voilà. Non, ça, ça va pas. Hop. Peut-être augmenter un petit peu la taille sur les côtés. Voilà. Alors, espace. C'est des réacteurs plasma. Pousse-axe. Ouais, bof. L'atténuateur sonore, on s'en fout. En fait, je vais pouvoir faire steal. Ça va super vite. Ah ouais, là, ça va vite, quoi. Bon, les ventilos, c'est peut-être un peu tout nul. On va dire les ventilos. Avec ça, on a vraiment l'impression que ça va super vite. là, on s'en fout un peu. Wow. Ça, c'est... Ça, c'est des trucs qui font de la poussée. Clairement, là. Ça sert absolument à rien. C'est exclusivement esthétique. Mais qu'est-ce que c'est drôle d'en mettre plein comme ça. Ça, c'est marrant. On peut que augmenter dans ce sens et pas dans l'autre. Bon, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est bien. Turboget en haut. Voilà. Là, on est en mode badass. Ensuite, on va mettre de quoi se défendre. Voilà, le dégomme astéroïde, forcément. Poudreau météore. Mange comète. Ça, c'est du nom. Il y a un rayon de la mort qui tue. Non, le rayon est un peu pourri. Astrorayon. Il n'y a pas moyen de diriger le... Oh, non. En fait, c'est pas mal comme ça. Bon, c'est un peu... Ça fait un peu overborough, mais... Non, ça, c'est nul. Oh, j'ai presque plus assez de... Ah, non, c'est... La complexité du truc qui fait ça. Oh, non, c'est un peu nul. Ça aussi, c'est un peu nul. Oh, et puis, merde. On va pas mettre de... On va pas mettre de trucs comme ça. Des détails. Pas grand-chose en détail. Des ailerons. Ah, ça, c'est drôle, tiens. Hop. Il sert pas à grand-chose, mais c'est très drôle. Alors, au niveau de la gueule de la soucoupe. Quelque chose de pas trop moche et qui se voit. C'est un peu affreusement moche, comme des modèles. Oh, la vache. Oh, mon dieu. Il y a des trucs un peu horribles, quand même. Oh, la vache. C'est dégueulasse. Ok, c'est affreusement dégueulasse. Il faut que je change quelque chose. à la limite. La limite, ça, ça va bien. C'est pas trop mal. Bon. Le dissonneur, non, ça va pas. En peine. Coyonne. Pisterie. Voilà. Le cosmoteur. Ça, c'est cool. Phase d'espace. Allez, c'est parti. Sans doute, ma seconde phase préférée. Même si je préfère la phase civilisation. Jouer comme écologiste. Et ils sortent. Ouais, j'ai eu peur un instant que je l'avais mis dans le mauvais sens. C'est vrai que les réacteurs à l'avant. Nommez votre capitaine. Bah, voilà. C'est Landron. Il est revenu dans l'espace. Oui, ça, je connais tout ça. Oui, écoute, je sais déjà piloter ma soucoupe. Allez, c'est parti. Donc là, je suis promu capitaine. Donc, je vous ai coupé un peu la séquence. Tout simplement, on me dit que vous avez exploré l'espace et que je suis un capitaine de l'espace. Avec plein de badges à récupérer pour augmenter la barre. Voilà, tout simplement. Et des outils à récupérer dans toute la galaxie. Et pour ça, d'abord, je vais devoir déjà sortir du système solaire. Hop. je vais récupérer un peu tout ça. Là, donc je dois aller où ? Elle est sur la planète vilaine. Elle est là. Donc, elle est fleurie, la planète. Attendez. Voilà. Donc, il y a quelque chose sur cette planète. Il y a quelque chose. Il y a une soucoupe qui s'est écrasée. Alors, le radar radical est là. On va l'analyser. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors, des objets montent à bord. Ils ont laissé une carte et ils ont laissé des objets aussi. Je crois que c'est les moteurs interstellaires. Ouais, c'est des missiles et un moteur interstellaire. Donc, la base pour circuler dans l'espace. Hop, je vais mettre ma molette en roue libre. C'est plus pratique pour ce bord. Donc, on va dans Viette. Enfin, planète Ablaï. Pas ici, quoi. Alors, il y a quelque chose. C'est une ville complètement détruite. On va aller observer ce qui s'est passé ici. Hop, analyser. Alors, il y a une forme d'activité. L'analyse n'a rien révélé, mais il y a une forme d'activité Ok, ce sont des drones. Ils ressemblent fortement à ce que j'ai fait une fois. Alors là, il pense que nous sommes des Grox. Alors, où est-ce que vous êtes ? Boum ! On va aller défoncer à coups de missiles. Voilà. On peut s'en aller. On peut s'en aller. reçu d'étranger. On va aller voir ça de plus près. Mais c'est chez moi. Mission accomplie. Ils veulent que j'établisse une colonie. j'ai déjà réparé. Voilà. Commerce. Bon, c'est de l'épice rouge comme d'hab. C'est très classique. Il faudrait que je trouve d'autres empires qui acceptent une épice rouge assez... Enfin, qui rachètent l'épice rouge de façon assez chère. Donc là, il faut que j'aille coloniser une planète. Donc, tout simplement, au niveau de la terraformation, c'est plus facile pour les orbites verts et bleus que pour les orbites rouges. Orange. Rouge ou bleu. D'accord. Les orbites vertes, les orbites... Enfin, orbites vertes, plus faciles. Et rouge ou bleues, c'est plus difficile. Il faut que je colonise quoi comme... Et zut. Collection. Mission. Coloniser la planète Favot. Favot. Épice rouge, évidemment. Ça va être trop beau de nous filer de l'épice un peu plus rare. Les colonies peuvent être rétablies sur n'importe quelle planète. De la lune, désolé, à la jungle luxuriance d'un dicté 3. Les colonies... Des colonies... Bop, bop, bop. Au gisement d'épices rentables. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est dingue. Bon, on la met n'importe où. je pense qu'on va mettre là. Ça va très bien. Et... Tac. Il va y avoir le dôme protecteur. Voilà. C'est parce que l'indice est tout pourri. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont contents. Par contre, ça coûte super cher pour ravitailler, etc. Voilà. Donc, Favot, c'est bon. Il faudra juste que je terraforme la planète. Ce qui n'est pas forcément super facile. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Il faut que je trouve des formes de vie intelligente. Allez, c'est parti. Il faut que je trouve un empire étranger. Bon, ce n'est pas compliqué. C'est des signaux radio. Pour l'instant, je veux juste balader de planète en planète. Euh, de système en système pour voir s'il n'y a pas de trucs intéressants. Donc, s'il y a du bleu, du bleu. La bof. Ah ah ! Il semblerait qu'il y ait quelque chose là. Un signal spécial. Revenant de cette planète. C'est un morceau de relique. Il semblerait que c'est classé dans la catégorie j'aime. Alors. Ça y est. J'ai trouvé l'objet Emerald. Catégorie 10 joyeux rares. Alors, je n'ai jamais réussi à remplir toutes les catégories. Clairement, ça me prendrait 20 plombes en plus. En plus, il faut tourner dans tous les systèmes sachant qu'ils peuvent revenir à l'objet. Pas parce qu'on a visité un système une fois qui n'est pas. Au retour. Clic. Rien du tout. Je suis curé de savoir comment ils ont fait pour le générateur de noms. Parce qu'il y a plein de noms différents et en plus de ça, ça reste assez logique on va dire. Pas de trucs trop n'importe quoi. Oh oh ! L'épisodette là-bas. Ok. Il y a une zone d'épisodette juste à côté de chez moi. Ça, c'est plutôt pas mal. Occupé. Ah ah ! Un empire ici. Je vais juste visiter un petit peu ces autres colonies. Alors là, il y a des tribus. En tout cas, c'est le mode tribu. Épices vertes. Je visite juste un petit peu. Jaune. Rouge. Allez, on va aller voir. Il semblerait qu'il y ait quelque chose face à cette cheirante bleue. Empire Fixel. Oh oh ! L'équation de Drake se vérifie. Nous ne sommes pas seuls. Alors. Arme massive. Charmante accueille. Plus 10. Bon, d'accord. Je viens en paix. Je pourrais vous vendre ça, mais j'ai un peu la flemme. Bon, j'ai trouvé un autre empire. Déjà pas mal. Il n'est pas énorme, il n'a qu'une seule planète. Oh oh ! Explorateur 1. Relever le sol, niveler le sol, baisser le sol, et deux points de badge. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose ici. Alors, je crois que c'est un... Ah d'accord, non, c'était un piège. Laissez-moi tranquille. Voilà. Lâchez-moi les fesses. Ah ah, il y a quelque chose ici aussi. Évidemment, c'était aussi des pirates. Oh, ça fait 20 minutes. Bah dis donc, le temps passe super vite. Je vais m'occuper des pirates. Voilà. Voilà, ça y est, je me suis occupé des pirates. Eh bah dis donc, le temps passe super vite. Je n'ai pas vu passer les 20 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous.